Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, est-ce que je peux entendre? Alléluia! Très content d'être de retour. Thématique, grande thématique qui s'appelle « Je suis » qu'on prêche à nos trois sites. Et la semaine dernière, j'étais à notre église de Saint-Eustache. Au-delà de 150, je pense qu'il y avait 180 personnes. La deuxième réunion, encore une fois, oui. Très fier du travail de l'équipe là-bas sur le leadership de Pasteur Denis. C'est excitant. Quand je vais à Terrebonne, également la même excitation. Et vous savez, pour cette série, trois églises, donc trois, la même série, donc ce n'est pas toujours le même message, mais on va passer au travers de la même thématique. Donc, ça nécessite 21 messages en un mois. Et je suis très fier de dire qu'il y a sept prédicateurs différents qui prêchent au portail dans cette série. La semaine dernière, Pasteur Simon fait un super message. Et ce qui est important au portail, c'est pas, tu sais, le matin, là, quand on arrive, on dit « Qui est qui prêche? Qui est qui prêche ce matin? » Ce qui est important, c'est pas qui qui prêche, mais qui on prêche? Jésus-Christ, seul Seigneur. Et tout le monde a une opinion sur Jésus. Certains le voient comme un prophète, certains le voient comme un idéaliste, un humaniste, un révolutionnaire, un martyr, même un illuminé. Et on laisse rarement Jésus se présenter lui-même. Et Jésus a présenté cette image pour illustrer son œuvre et qui il était. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la vraie vigne. Je suis le chemin de la vérité et la vie. » Et ce matin, on va s'attarder sur une grande déclaration de Jésus où Jésus a dit « Je suis le bon berger. » Est-ce que les gens qui croient que Jésus est un bon berger, il est un bon Dieu, un bon sauveur, un bon Seigneur. Et dans le contexte, alors que vous ouvrez avec moi, si vous avez une Bible, dans l'évangile de Jean, 10e chapitre, dans le contexte, au chapitre 9, Jésus va guérir un aveugle. Et la veille va témoigner Jésus et les religieux, donc les Juifs, vont le, comme on dit en hébreu, vont le kicker out de la synagogue, vont le chasser, vont l'exclure. Et ça va emmener Jésus à parler, à reprendre une prophétie qui avait été donnée par le prophète Ézéchiel au chapitre 34 où Dieu dit « À tous les, mon peuple, il y a plusieurs pasteurs, des prêtres, vous êtes de mauvais bergers. Et un jour, moi qui est l'ultime berger, j'enverrai le Messie qui sera le bon berger parfait. » Et ça amène Jésus à révéler que ce bon berger, cette prophétie est accomplie, Jésus est le bon berger. Et pour nous aujourd'hui, vous savez, les bergers, c'est comme très loin, surtout si on est en ville, dans la grande région de Montréal, un berger, c'est pas concret, mais à l'époque, le berger, c'est quelque chose, c'est une analogie que tout le monde comprenait, donc pour nous, ça demande un petit effort, mais vraiment, il y a quelque chose de très riche là-dedans. Donc, sans plus tarder, versets 1 à 6, voici ce que Jésus enseigne. « En mène, en mène, ou en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à brebis par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, ils marchent devant eux, et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux, on ne sauve pas ce qu'il leur disait. » « Ok, je ne sais pas si tu avais à te représenter par un animal. Quel animal serais-tu? » Vous savez, lorsqu'on était jeunes mariés, on est arrivé dans un événement pour couple et il y avait des questions, il y avait un panel et on a posé une question à mon épouse. C'est « Si tu avais à nommer un animal pour représenter ton mari? » « Déjà, c'est une mauvaise question. Quel animal serait ton mari? » Puis là, ma femme a réfléchi. Puis là, moi, je m'imaginais comme un lion, je ne sais pas, quelque chose de... Tu sais, un touro, quelque chose de... Et ma femme dit « Un écureuil! » Ça a créé une chicane de couple. Un écureuil! Puis là, je l'ai regardé comme plein d'incompréhensions. « Pourquoi tu me fais ça? » « Un écureuil! » Et là, ma femme dit « Je ne sais pas, j'ai pensé à toi, un animal stressé qui va vite, qui va partout. » Elle dit « Un écureuil! » Maintenant, Jésus nous compare, toi compare, moi compare à un animal. Et voici ce que tu dois comprendre. Vous savez, souvent, on a une vision bucolique du berger, puis des brebis, puis « Ah! On va briser ça assez vite, là! » Ce que Jésus est en train de te dire, c'est que tu es une brebis. Est-ce que je peux entendre en même? Tu es une brebis, sale, stupide et vulnérable sans Jésus. Et là, il y a des gens qui se disent « Hé, je suis invité ce matin, puis ils m'insultent, bienvenue à l'église de Portail. » Alors, quelquefois, Jésus est très direct. Quelquefois, on a besoin d'une vérité qu'il confronte. Et Jésus dit que nous sommes une brebis. Puis souvent, on n'a pas l'image de la brebis, mais est-ce que tu as déjà été dans une bergerie? C'est sale, ça pue, il y a des mouches partout, ça ne sent pas la guimauve. Et quand Jésus dit, souvent on dit « Jésus, le bon berger, Amen! » Mais ça implique que tu reconnaisses que tu es une brebis. Puis une brebis, c'est un animal qui a toujours peur, qui est fragile, qui a besoin d'un berger. Ce n'est pas super intelligent, une brebis. Là, tu dis « Bien là, moi, je suis intelligent. » Jésus parle de manière spirituelle. Nous n'avons pas d'intelligence spirituelle. Nous sommes des idiots spirituels. On tombe toujours dans le panneau du diable. On commet toujours les mêmes péchés. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et la réalité, c'est que Jésus dit « Tu es une brebis, puis il y a plein d'exploiteurs autour de toi. » Il parle des voleurs et des bandits. Quand j'étais dans cette bergerie, le berger disait « Moi, mes brebis, c'est comme mes enfants. J'en prends soin. C'est comme je les connais. Je les aime. » Puis alors qu'il me parlait, je lève la tête. Puis là, je vois comme agneau, 19,99 le kilo. Est-ce que juste moi qui avais un malaise, tout à coup, il y a comme... En fait, il les aime pour la viande et la laine. Et je comprends, c'est légitime. Je comprends. Mais Jésus dit que des gens autour de toi, ce monde, est plein d'exploiteurs. Est-ce que je suis le seul ou j'ai l'impression que tout le monde autour de moi veut mon bien et s'arrange pour l'avoir? Le gouvernement, je n'ai pas toujours la conviction qu'il travaille dans mes intérêts. Peu importe les parties confondues, est-ce qu'on est d'accord? J'écoutais la conférence de presse du Canadien de Montréal. Est-ce que je suis seul à sentir qu'on est en train juste de raconter n'importe quoi pour garder ma loyauté? Puis pour s'assurer que je ne devienne pas un fan des prédateurs, puis dire « Go piquer! » Est-ce que je suis seul qui... Je sens que ce n'est pas sincère. Est-ce que je suis seul qui... Je regarde tout autour de moi et j'ai l'impression que lorsque j'entre dans un magasin pour m'acheter des vêtements, puis la vendeuse m'a dit « Oh monsieur, ça vous fait tellement bien! » Est-ce que je suis seul qui me dit « Hum, est-ce que ça se pourrait qu'elle veut juste faire une vente? » Est-ce que je suis seul quelquefois, tu travailles pour une entreprise, pour une boîte, puis tu as l'impression que tu es là juste pour ta viande et ta lente, juste qu'on peut soutirer de toi? Est-ce que je suis seul ou quelquefois dans la vie, tu as l'impression qu'il y a des gens autour de nous, puis il y a des gens, tu as peut-être l'impression que ta relation conjugale, ta relation de couple, l'autre veut juste t'exploiter ou tes enfants veulent juste t'exploiter ou tes parents ou... Puis il y a une réalité, on est dans un monde d'exploiteurs où il y a plusieurs bandits, des voleurs qui veulent s'accaparer, qui ne sont pas là pour notre intérêt, mais qui s'occupent de nous pour ce qu'on peut leur rapporter. C'est toujours là, même si on ne se réjouit pas de ça. Ça, c'est la vraie vie. Et Jésus dit « Je veux être ton berger. » C'est pour ça que tu as besoin d'un berger. Tu as besoin de Jésus. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire d'un homme à un moment donné qui veut faire plaisir à ses enfants et décide d'aller acheter une brebis. Donc, je l'ai déjà raconté il y a plusieurs années. L'homme s'en va et il va voir un berger. Puis il s'entend, il dit « Est-ce que je peux acheter une brebis? » Puis il dit « Oui, oui, ça va coûter tant. » Puis l'homme est super content. Puis le berger lui dit « Ok, tu peux choisir la brebis que tu veux. » Ça fait que là, il regarde, puis à un moment donné, il prend la bête, la met sur ses épaules, c'est comme dans les films. Là, il est fier de lui. Puis là, il s'en va voir le berger, il dit « Je l'ai choisi. » Et là, le berger le regarde, puis il dit « Toi, tu viens de la ville, hein? » « Oui, comment est-ce que tu peux savoir ça? » Le berger lui dit « Ok, mets le chien à terre, je vais t'expliquer. » Jésus te connaît, Jésus sait de quoi tu es fait. Jésus te connaît personnellement, il connaît ton nom, il connaît tes besoins. Il te connaît, et la deuxième chose que Jésus dit, il mène ses brebis dehors. Jésus seul peut te faire sortir du péché, de la mort, de la condamnation, de l'emprise du diable. Jésus seul est le bon berger. Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen » ? Et quand on prend le temps de lire le texte, il y a quelque chose de touchant. Jésus ne dit pas simplement, il les mène dehors, il les fait tous sortir. Il y a des brebis qui sont devant moi, il y a des brebis qui sont fougueuses, une jeune brebis fougueuse. Peut-être que tu viens de te donner, tu avais à Jésus, puis là, tu sais, « Hé, t'es fougueux, oh, hallelujah. » Puis il y a des brebis, tu as ralenti. Il y a des brebis, tu commences à vieillir. Il y a des brebis qui sont malades. Il y a des brebis qui sont fatigues. Il y a des brebis qui sont effrayées. Il y a des brebis qui sont têtues. Il y a des brebis qui sont blessées. Et la Bible nous dit que Jésus les fait tous sortir. Jésus prend soin de chacun personnellement. Jésus n'est pas un berger de troupeaux en général. Il deal avec toi, il traite avec toi selon tes besoins. Ce matin, tu sais exactement ce que tu vis, Jésus le sait. Et Jésus va à ton rythme et Jésus va te faire sortir. Jésus va te diriger. Jésus va prendre soin de toi. Et il y a quelque chose dans le texte, encore une fois, qu'on peut manquer. Ça dit, ils marchent devant eux. Avez-vous remarqué dans notre culture, les bergers, ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Je connais beaucoup les bergers parce que j'écoutais beaucoup de films. Il se passe quoi quand le berger veut diriger son troupeau? Le berger n'est pas devant, il est derrière le troupeau et il envoie son chien faire la job. Puis le chien, oui, oui, le chien va japper et en fait, les brebis ont peur et les brebis avancent par la peur. Et ça, c'est l'image des religions et des philosophies dans notre culture qui font avancer les gens par la peur. Regarde toutes les religions. Regarde les philosophies, regarde les mouvements. Fondamentalement, on joue sur les peurs. Mais la Bible nous dit que Jésus n'est pas derrière, qu'il te fait marcher par la peur. Il est devant, il veut que tu le suives non par peur, mais par amour. C'est une belle image du christianisme. En une phrase, Jésus vient de résumer le christianisme. Jésus est devant. C'est pourquoi au portail, on dit, on t'invite à suivre Jésus, à le suivre par amour. Il marche devant toi. Tu es une brebis, sale, stupide et vulnérable. Je le suis. Mais avec Jésus, il nous fait sortir. Il donne un sens à notre vie. Il nous pardonne. Il agit en nous. C'est toujours là, on dit, amen. Et Jésus dit une deuxième chose, 7 à 10. Jésus leur dit encore, amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Donc Jésus va faire une transition au niveau de l'analogie. Mais il dit quelque chose de très important. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Wow. Jésus dit, je suis la porte. Tu dois comprendre l'analogie. C'est que dans les enclos, dans les bergeries, généralement, il n'y avait pas de porte. Et la nuit, ce que faisait le berger, c'était ça. Ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire au diable, au péché, à la mort et au monde. Si tu veux toucher à mes brebis, il va falloir que tu me passes par-dessus mon corps. Over my dead body, je suis la porte. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus est la porte. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Encore une fois, permettez-moi de revenir sur les différentes philosophies et religions, sur en quoi tu peux te confier pour ton salut, pour la vie éternelle, pour être réconcilié avec Dieu, pour trouver le bonheur. Jésus dit, si quelqu'un, n'importe qui, si personne n'est disqualifié, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais tu dois entrer par Jésus. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Jésus n'est pas une porte, il est la porte. Vous savez, quand j'étais pasteur à Montréal, on était dans un centre d'achat, et à un moment donné, il y avait une bijouterie sous l'église, et il y a quelqu'un qui était magasiné à la bijouterie de nuit. Et on s'entend que quand tu magasines de nuit, c'est que tu es un voleur, puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'à côté de l'église, nous autres, on était au deuxième étage, ils ont percé un trou, puis ils sont rentrés, puis ils ont pris les choses. Puis Jésus dit, encore une fois, c'est l'évangile, le christianisme, la bonne nouvelle de Jésus, c'est très simple. Tu te confies en Jésus simplement, ça passe par Jésus. Il dit, toutes les religions, tous ceux qui sont venus avant moi, toutes les philosophies, tout ce que tu peux entendre, développement personnel, épanouissement personnel, les coachs, ce qu'on va dire, encore une fois, on va essayer de trouver un chemin, mais on ne passe jamais par la porte de Jésus, il y a une seule porte, et ce qu'on dit, c'est, voici, travaille fort pour t'accaparer ton salut. Jésus dit, ça, c'est les voleurs. N'écoute pas les philosophies de voleurs, les religions de voleurs. Jésus, c'est simple. Jésus dit, je suis la porte. Vous savez, quand j'arrive dans une bijouterie, il y a une porte. Puis là, je ne me dis pas, je ne sais pas si ça va passer, puis je ne sais pas, puis là, j'ai la foi que la porte me permet d'entrer. Si ce matin, tu es ici, quiconque, tu ne peux rien connaître de Jésus, il y a une conviction dans ton cœur que tu es pécheur, que tu as besoin de lui, comme nous le sommes tous. Si tu mets ta foi simplement en Jésus, la même manière qu'on passe au travers d'une porte, ce n'est pas compliqué, on ne donne pas de cours pour passer à travers d'une porte à l'université. Est-ce qu'il y a un bac en passage de porte à l'université? Est-ce qu'on peut faire un doctorat en passage de porte? Tout le monde est capable de passer au travers d'une porte. Et Jésus dit, je suis la porte. Le problème, c'est qu'on complique les choses. Et Jésus continue. Il va dire non seulement, il sera sauvé, il va dire deux choses. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, il y a des gens, OK, quels sont ceux-ci qui ont la conviction d'être sauvés par Jésus, par la grâce de Jésus, dis Amen. OK. Il dit, ce n'est pas tout. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent sauvés, mais qui ne vivent pas ce que Jésus a pour eux. Jésus dit qu'il y a deux conséquences. Si quelqu'un est sauvé, il entrera dans l'enclos, OK? La porte a deux fonctions. As-tu remarqué, si on s'arrête, ça sert à quoi une porte? Une porte, lorsqu'elle est fermée, elle offre une sécurité. Lorsqu'elle doit être ouverte, elle offre une liberté. Jésus dit, si quelqu'un met sa foi en moi, il aura la sécurité du salut. Il sera protégé. Est-ce que je peux entendre Amen? Le plan de Dieu, si tu es chrétien, le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas de continuellement douter de ton salut, de continuellement douter, est-ce que tu vas perséverer, de continuellement douter, est-ce que je suis vraiment pardonné, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment en moi? Si tu es un enfant de Dieu, une brebis, Jésus t'offre la sécurité. C'est important. Moi, il y a un texte qui m'a bouleversé. C'est quand Jésus dit, « Nul ne pourra les arracher de ma main. » Il y a eu des phases de ma vie où je doutais beaucoup de mon salut, où je mettais beaucoup d'emphase sur mes œuvres. À un moment donné, j'ai compris que si Jésus est la porte, il est ma sécurité, mon salut est en lui. Et il dit deuxièmement, « Non seulement il entrera, mais il sortira. » Et là aussi, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Il y a des gens qui ont la sécurité du salut, mais il n'y a pas de liberté dans ta vie chrétienne. Vous savez, un enclos dont tu ne peux pas sortir, ça s'appelle une prison. Puis il y a des gens, et là aussi, je l'ai expérimenté pendant longtemps, ma vie chrétienne est une prison. J'avais le droit de rien faire. Toujours des règles. Toujours j'avais peur de l'extérieur, peur d'être contaminé, peur de ci. La peur, la peur, la peur. C'est le légalisme qui est généré par la peur. Puis on a peur, on a peur, puis on reste entre nous autres, puis on se bénit, puis alléluia, puis on chante des cantiques, puis on est dans l'enclos, mais on ne va pas sortir. Jésus dit que la véritable brebis, non seulement elle est en sécurité, mais il y a une liberté par Jésus, et il y a des pâturages de grâce pour ta vie. Quand tu comprends la bonne nouvelle de Jésus, il y a une libération qui prend place, il y a une délivrance, il y a une vie en abondance qui prend place dans ta vie. Ce n'est pas une religion morte, plate, légaliste, et Jésus dit, non seulement je suis la porte fermée, mais je suis la porte ouverte. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Galate, vous qui avez été libérés, ne vous remettez pas sur le joug de l'esclavage en vous rajoutant des principes, des préceptes d'homme pour gagner la faveur de Dieu. C'est pour la liberté que Christ vous a libérés. Sois libre. Et souvent, il y a une bonne motivation pour qu'on ne prend pas cette liberté. On se dit, oui, mais il y a le compromis, oui, il y a le péché, oui, mais je vais être contaminé. Mais encore une fois, l'œuvre de Jésus par son Saint-Esprit dans ta vie, elle est plus solide que tu crois. Ce n'est pas normal que les chrétiens aient des vies médiocres. On est comme... Et quand j'ai des vies médiocres, vous me connaissez bien, je ne parle pas de richesse, de prospérité, de succès, je dis qu'il est venu t'offrir la vie en abondance. Et vous savez, c'est quoi notre problème? C'est qu'on ne le dit pas comme ça, mais pour beaucoup de chrétiens, c'est Jésus le voleur. En passant, ce texte-là, lorsqu'il dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire, généralement, on l'interprète et on l'attribue au diable, évidemment. Mais personnellement, ma conviction, c'est que Jésus ne parle pas tant du diable ici. Jésus est en train de parler de lui. Il dit justement, je suis la porte fermée et ouverte. Il dit, voici le voleur, mais moi, je ne suis pas le voleur. Moi, je ne suis pas venu pour voler ta vie, je suis venu pour te donner la vie. Je suis venu pour te donner la vie en abondance. Et c'est pas mal ma conviction parce que souvent, moi, je parle avec des gens, les gens, la manière qu'ils voient Jésus, c'est comme si Jésus est un voleur. Combien de jeunes élevés dans l'église ne veulent pas suivre Jésus à attendre? Ils veulent vivre leur vie parce qu'ils ont l'impression que Jésus est un voleur de jeunesse. Est-ce que je suis seul qui a déjà entendu ça? Combien de gens disent, je vais vivre ma vie puis je vais revenir à Jésus quand je serai vieux? Tu sais, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais vivre ma liberté puis je vais dire, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que Jésus, c'est la meilleure vie. Tu n'as pas compris que sans Jésus, c'est la mort. J'ai donné ma vie à 17 ans, Jésus, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus à 17 ans et je n'ai pas l'impression d'avoir volé ma jeunesse, de m'avoir fait voler ma jeunesse. J'ai eu l'impression d'avoir reçu cette vie en abondance qui jaillit jusque dans l'éternité qui a bouleversé ma vie. Jésus est la vie. Et souvent, on a l'impression même que Jésus vient pour nous voler le plaisir, vient pour nous voler notre temps, notre argent, notre santé. Combien de chrétiens matures sont amers contre Dieu? Parce qu'ils disent, j'ai servi Dieu toute ma vie. Là, il m'arrive tel drame, telle catastrophe, telle tragédie. Puis quelque part, quand on résume, c'est que Jésus m'a volé ma santé. Jésus m'a volé ma retraite. Je le dis avec beaucoup de respect, mais je le dis parce que c'est pertinent. Je le dis parce qu'il y a des brebis ici. C'est ça qui est dans ton cœur. Tu entends parler de la vie en abondance, « Ouais, elle est où cette vie-là? » Et Jésus prend la peine de dire, « Je ne suis pas un voleur. Je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Je ne sais pas ce que tu vis. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a trop de chrétiens qui sont en survie. En survie. Il y a trop de chrétiens qui, ton expérience n'est pas ce que Jésus voudrait pour toi. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ont une petite vie. C'est que la vie chrétienne, c'est comme, c'est une petite vie. Puis en passant, et je ne veux pas choquer, je veux juste être clair, Jésus n'est pas venu offrir une vie chrétienne. Dans le sens de, il n'est pas venu mettre une couche de christianisme sur ta vie. Jésus est venu complètement te donner une vie complètement différente, complètement nouvelle. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Et cette vie-là, je suis venu afin qu'elle ait la vie, cette vie spirituelle qui a une répercussion éternelle, c'est une vie en abondance. » Mais là, il y a des gens ici, tu dis, « Mais moi, je ne vis pas cette vie en abondance. » Maintenant, ok, définition, c'est quoi la vie en abondance? Le problème, c'est que ta définition n'est pas celle de Jésus. Il y a des gens, la vie en abondance, c'est une vie facile. « Désolé, mais Jésus n'est pas venu offrir une vie facile. » Il y en a d'autres, une vie en abondance, c'est une vie de plaisir. Mais non, Jésus n'est pas venu pour t'offrir 10 ans en Floride à ta retraite. Ok, puis c'est correct. Je dis juste qu'il y a des gens qui disent, « Moi, je ne vais jamais finir ma retraite en Floride. » Mais c'est correct parce que ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Il y en a d'autres qui pensent que la vie en abondance, c'est une vie intense. Calme-toi. Jésus est venu pour la vraie vie. Puis la vraie vie n'est pas toujours intense. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de « Roar! » Puis il y a des moments de « Pout, pout, pout. » Regarde ce que Jésus dit dans l'Évangile de Jean sur la vie. Jésus va dire, premièrement, il va définir la vie, il va dire, « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. » La vie est connectée à Dieu. Jésus va dire qu'il est venu, que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Et notre problème avec la vie éternelle, c'est qu'on voit une vie éternelle comme qui ne finit jamais. Mais c'est une vie pleine. Jésus va dire, « Celui qui a le Fils a la vie. » Est-ce qu'il y a des gens qui ont le Fils ici? Et c'est pourquoi Jésus va dire, « Tu dois naître de nouveau, tu dois avoir une nouvelle naissance, tu dois revenir, tu dois avoir cette vie spirituelle qui prend place maintenant. » Et Jésus dit que si tu as cette vie, lorsque tu mets ta foi par l'œuvre du Saint-Esprit, tu nais de nouveau, même si tu meurs, tu ne vas pas mourir, tu peux mourir biologiquement, mais tu vas continuer de vivre. Parce que cette vie va jaillir jusque dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Mais Jésus va dire, « Le problème, c'est que vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Quand il dit, « Je suis venu offrir la vie en abondance. » Jésus est en train de dire, « Quand tu te confies en lui, il y aura plus de vie divine en toi que de péchés, de problèmes, de maladies et de morts. » Ça veut dire quoi? Puis Jésus le dit, il y a des voleurs, il va y avoir des loups, la vie n'est pas facile, il y a des drames, il y a des tragédies. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la vie de Dieu va toujours avoir le dernier mot. La vie de Dieu est plus grande que n'importe quoi. OK, moi à la maison, on a un foyer à l'extérieur et lorsqu'on finit la soirée, je prends mon tuyau d'arrosage et j'éteins l'eau. J'éteins le feu, excusez-moi. J'ai coulé mon cours de biologie. Donc, j'éteins le feu. Mais je dois vous dire qu'après dix ans, le feu n'a jamais gagné. Pourquoi? J'ai toujours réussi à éteindre le feu. Pourquoi? Parce que j'ai de l'eau en abondance. L'œuvre de Jésus, cette eau-là, elle est tellement abondante qu'elle éteint le feu de l'enfer pour ta vie. C'est puissant. Et ça veut dire que oui, quelquefois, la flamme de l'épreuve va venir sur ta vie. Oui, quelquefois, la maladie va brûler dans ta vie. Les problèmes vont brûler. Le divorce peut brûler. Il y a plein de trucs dans ta vie, dans ce monde, qui subit les conséquences du péché. Oui, soyons pas naïfs. Jésus n'est pas naïf. Nous allons vivre des difficultés, des souffrances, des tribulations. C'est pas ça la vie en abondance. La vie en abondance, c'est que toutes ces choses ne triompheront pas. Christ va triompher dans ta vie. Et voici la troisième chose et je termine avec ce point. Troisième chose que Jésus va dire. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand il voit venir le loup, le mercenaire, celui qui n'est pas berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres brebis, s'enfuit en abandonnant les brebis. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est un mercenaire, il n'a pas de souci des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, comme moi je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix. Ils entendront ma voix. Ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que moi je donne ma vie pour le reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Troisième chose, tu es une brebis. Je suis une brebis. Deuxième chose, Jésus est la porte. Troisième chose, Jésus est le bon berger. Mais d'abord, il parle du loup. Vous savez, il y a trois images de chrétiens dans la Bible. Trois images. Il y a, et dans l'église, au portail, il y a trois types, trois types d'animals. Il y a des brebis, c'est-à-dire de véritables disciples de Jésus. Il y a des boucs, c'est-à-dire des gens qui ont l'extérieur mais qui n'ont pas la vie intérieure, des gens qui se joignent, qui aiment le message de Jésus mais qui n'ont pas de nouvelle naissance, qui n'ont pas de repentance authentique, qui n'ont pas de foi authentique. Il y a comme, il y a quelque chose, mais fondamentalement, la nature n'a pas été changée. Puis je suis content que tu sois là, que tu entends la bonne nouvelle de Jésus parce que Dieu transforme. Puis il y a des gens qui ont besoin d'un déclic spirituel. Les gens, c'est comme, tu entends la bonne nouvelle de Jésus mais tu ne l'entends pas. Il y a comme, donc, il y a des boucs. Jésus en parle. Troisièmement, il y a des loups. C'est des gens qui s'emparent et qui disparaissent. Malheureusement, il y a, dans toute l'histoire de l'église, il y a eu des loups. Depuis 20 ans de ministère, j'ai rencontré des loups. Il n'y en a pas des tonnes dans notre église, mais il y a toujours, puis il y en a toujours qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent. Ça fait partie et Jésus parle de ces loups. Puis je veux juste dire la chose suivante. Alors qu'on veut implanter dix églises, je veux être clair, une église n'est pas un zoo, mais une bergerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les brebis doivent être protégées, les boucs doivent être transformées et les loups doivent être chassés. C'est important. Et pourquoi? Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Je sais qu'il y a plusieurs pasteurs qui m'écoutent. Je rends gloire à Dieu pour ça, mais permettez-moi de faire une petite parenthèse parce que Jésus dit, il parle du mercenaire. Frères, puis il y a des jeunes pasteurs qui sont ici. Frères, nous ne sommes pas, et même il y a des sœurs dans les deux chiffres. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des mercenaires. Et Jésus parle du loup. Puis en 20 ans, pour moi, il y a quelques caractéristiques des loups. Premièrement, un loup ne sait pas qu'il est un loup. Le loup pense que c'est la seule brebis de la bergerie et que tout le monde est un bouc. Deuxièmement, le loup a généralement fait quatre-cinq églises. Si tu as fait quatre-cinq églises, tu as peut-être été mal chanceux. Tu ne vas pas dire que tu es un loup. Je dis juste qu'un dénominateur commun, quand quelqu'un a fait cette église, il y a comme des flags qu'il lève à un moment donné. Donc, généralement, le loup a fait plusieurs églises. Le loup est non balancé. Jésus va dire qu'il s'empare. Le loup, il y a un sujet de prédilection et c'est toujours la même chose. C'est soit le Saint-Esprit, soit la fin des temps, soit l'église cellule, soit ci, soit ça. Toujours, 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 le loup a un sujet et il n'est pas balancé. Ce n'est pas que le sujet n'est pas bon, c'est que c'est toujours, toujours le même sujet. Puis là, il est en train de dire à tout le monde que tous les autres ne vivent pas ce qu'il devrait vivre. Le loup est inflexible. Tu ne peux pas convaincre un loup. Et le loup est aussi orgueilleux. Tu ne peux pas l'amener à la repentance. Le loup va toujours finir par te mordre. Le loup va t'envoyer des lettres avec des insultes, des courriels incendiaires. Le loup va toujours parler à lui. Tu ne le vois pas toujours. Et je ne parle pas de ne pas être en désaccord. C'est normal, dans un église, on ne peut pas être en désaccord. Je dis juste qu'il y a quelques personnes, tu sais, qui arrivent au portail et tu te dis, ce n'est pas s'ils vont quitter, c'est quand ils vont quitter. Parce qu'ils sont toujours, ils sont en train de mordre, ils mordent. Dans toutes les églises, il y a toujours des chrétiens qui se promènent d'église en église pour imposer leur agenda. Et je veux juste dire à des pasteurs qui sont là, moi, une des choses que Dieu a dû m'apprendre, c'est à chasser les loups. Tu ne peux pas flatter un loup. Tu ne peux pas flatter un loup. Quelqu'un qui manque de respect envers les brebis, quelqu'un qui fait du mal aux brebis, quelqu'un qui a une mauvaise attitude, qui est orgueilleux, qui est non-repentant, qui est le seul à avoir la vérité ultime, tu ne peux pas le flatter. Il faut que tu le chasses avec amour. Et mon point, petite parenthèse pastorale, parce que souvent, on voit ça, quand tu commences à s'apprécier juste par les marseilles. En tant que pasteur, qui veut dire berger, notre job, c'est de protéger, de prendre soin des brebis. Et c'est pourquoi, on est content, on veut que les gens arrivent tels qu'ils sont parce qu'on sait qu'il y a des beaux qui arrivent et on veut dire que Jésus ne t'appelle pas être un beaux qui veut te transformer en brebis par sa grâce. Mais c'est important, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Et Jésus dit, j'ai plusieurs bergeries. Ça veut dire quoi? Une seule église, mais Jésus est en train de dire qu'il y a plusieurs troupeaux. Nous avons une bergerie à Laval, belle bergerie à Terrebonne, belle bergerie à Saint-Eustache. Jésus a une bergerie en Gaspésie, en Abitibi, en France, partout. Il a plusieurs bergeries, mais un seul troupeau, un seul berger. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Et je termine maintenant avec le bon berger. Jésus va dire quatre choses vraiment importantes et vraiment ce matin, particulièrement si tu nous visites ou si tu es avec nous depuis peu, ou peut-être que tu réalises et que tu te poses la question « Est-ce que je suis un bouc? Est-ce que je suis une véritable brebis? Est-ce que je suis vraiment Jésus ou est-ce que je suis juste dans la bergerie, mais je n'ai pas cette relation? personnelle avec le berger? » Jésus va dire quatre choses. Premièrement, il va dire « Je suis le bon berger. » Et je répète, quand Jésus dit « Je suis le bon berger. » « Je suis la lumière du monde. » « Je suis la résurrection de la vie. » « Ego émis. » L'expression grecque qui est emprunte à l'Ancien Testament que les Juifs comprenaient que Jésus se faisait Dieu. C'est lorsque Dieu se révèle en disant « Je suis. » C'est ça. En fait, Jésus, lorsqu'il dit « Je suis, » il dit « Je suis Dieu. » Vous savez, tout le monde connaît le psaume qui dit « L'éternel est mon berger. » Même les non-chrétiens le connaissent. Dernièrement, j'ai écouté un film et dans le film, à un moment donné, il commence à citer le psaume 23. Je dis « C'est un film chrétien? » Non. Et Jésus est en train de dire ce fameux psaume qui dit « L'éternel est mon berger. » Je ne manquerai de rien. Vous le connaissez, le psaume. Jésus est en train de dire « Je suis l'éternel qui est ton berger. » Je ne suis pas juste un prophète. Je suis Dieu qui a marché sur cette terre. C'est intéressant. Il dit « Non seulement je suis Dieu, je suis le bon berger. » Il dit « Je donne ma vie pour mes brebis. » Alors qu'il y a plein d'exploiteurs, de voleurs et de bandits. Jésus est venu donner sa vie pour nous. Là aussi, je veux éviter de faire une erreur que souvent les chrétiens font. Souvent, on voit Jésus comme... Jésus donne sa vie comme un exemple. Je vous aime. Non. 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 Jésus n'est pas mort pour un exemple. C'est comme si Jésus se lance en bas d'une falaise et dit « Je vous aime. » Jésus n'est pas venu commettre un acte exemplaire, mais un acte expiatoire. Il y a quelque chose qui prend place, une transaction spirituelle. Le péché est couvert. Le péché est pardonné. La mort est brisée. Satan est lié. Il se passe quelque chose à la croix. Est-ce que je peux te le remettre encore? Il dit « Je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. » OK? Moi, je pourrais donner ma vie, mais je ne pense pas que je suis capable de la reprendre. Et si ça ne vous dérange pas, je ne vais pas l'essayer. Et Jésus, je veux juste que tu comprennes encore une fois si tu ne connais peu Jésus. Jésus est tellement plus grand que tu penses. Il est Dieu. Puis très bientôt, dans deux semaines, je vais parler de la Trinité. Alors qu'on a des baptêmes, je vais parler de la Trinité. Je vais vraiment expliquer comment Jésus peut être Dieu et homme. Vous allez voir, c'est inspirant. Ça ne sera pas plate. Je vais y revenir, mais Jésus ici, tu dois comprendre qu'il est Dieu qui a marché sur cette terre. Nous, les chrétiens, on croit à la Trinité. Un Dieu existait éternellement en trois personnes. Deuxième personne, la Trinité, le Fils a marché sur cette terre. Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme. Et lorsqu'il a marché sur cette terre, il a non seulement eu une vie, il est la vie. Il est la vie. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est mort, les gens, moi au début, je pensais que Jésus, quand il se livre aux Romains et aux Juifs, on va le crucifier et Jésus perd le contrôle. Non, non, la Bible dit, Jésus choisit quand il va mourir. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus choisit sa mort, il contrôle sa mort. C'est fort. Et je veux juste aussi te dire, alors qu'on n'a pas assez peur qu'il y a quelques instants, alors que Jésus est dans le tombeau le samedi, il y a des gens qui pensent que Dieu est mort. Je veux juste te dire que pendant que Jésus, humainement, était dans le tombeau, divinement, il continuait de diriger toutes choses, tout subsiste en lui. Et la mort n'a pas pu le garder, il est ressuscité. Et ce Jésus est monté vers la Père. Il a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, je vais y revenir. Et cet esprit est appelé aussi l'esprit de Jésus. Il est en nous et il continue d'intercéder pour toi et il revient établir son royaume. Mon point est suivant, le bon berger continue de prendre soin de ses brebis. Il prend soin de ses brebis. Et pendant que les militants viennent me rejoindre, je vais terminer en te lançant cet appel. Quand on regarde le texte biblique, Jésus dit, je suis le bon berger. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon berger? C'est quoi la différence entre un bon berger et un mauvais berger? C'est quoi la différence entre Jésus et tous les autres? Pourquoi Jésus est le bon berger? Vous savez, il y a un livre qui a été écrit, c'est un berger qui médite sur le psaume 23. Et cet homme qui est chrétien et berger va vraiment nous aider à comprendre ce que veut dire le psaume 23 et ce que veut dire Jésus lorsqu'il dit je suis le bon berger. Et cet homme nous dit quelque chose que les auditeurs de l'époque de Jésus savaient que nous on a perdu parce qu'on ne côtoie pas beaucoup de brebis, de bergerie et de berger. Et cet homme dit que pour qu'une brebis soit en repos, en fait, ce que reconnaît le bon berger par le fait qu'il prend soin des brebis. Et tu sais qu'il prend soin des brebis lorsque les brebis sont en repos. Et ça prend quatre choses pour qu'une brebis soit en repos. Quatre choses pour qu'une brebis soit apaisée. La première chose, ce berger écrit qu'il faut que la brebis n'ait pas de parasite. n'ait pas une maladie. Jésus est le bon berger parce qu'il vient enlever le parasite du péché dans ta vie. Il y a des gens qui sont ici. Beaucoup, en fait, je ne dis pas beaucoup, la totalité des problèmes dans ta vie sont générés par le péché. Ton péché ou le péché des autres. Quelquefois, on est victime du péché des autres. On va parler de ce qu'on contrôle. Dans ta vie, il y a des parasites, il y a des péchés. Jésus est venu pour enlever ces parasites, pour enlever la maladie, pour pardonner ton péché, te délivrer des parasites, pour te permettre justement de gambader dans le champ qu'il y a pour toi. Donc, il est le bon berger parce qu'il peut faire ce que personne ne peut faire. Il peut pardonner. La deuxième chose que nous dit le berger, c'est que pour qu'une brebis soit en repos, elle ne doit pas avoir peur. Jésus est le bon berger parce qu'il est le seul qui peut briser toutes les peurs dans ta vie. Peur de la mort, peur du futur. Moi, ma mère était agoraphobique. Il y a des phobies qui sont très, très profondes. Je vais être sensible. Il y a des peurs qui ont besoin d'un suivi médical. On n'est pas naïf. Ce que je dis, c'est que Jésus est le bon berger qui te protège du loup, du voleur, des bandits. Et en Jésus, tu es en sécurité. Peut-être que tu as peur qu'est-ce qui va arriver dans ma famille, qu'est-ce qui va arriver dans mon mariage. Jésus peut te donner le repos parce qu'il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Vous savez, des fois, tout ne se règle pas, mais de savoir que Dieu s'occupe de tout, ça nous donne une paix. Il est le bon berger parce qu'il brise tes peurs. La troisième chose qui permet aux brebis de se reposer, d'être en repos, d'être calme, c'est de ne pas avoir faim. Tu es ici ce matin, tu as faim de vérité, tu as faim d'authenticité, tu as faim de quelque chose de plus, tu as faim de cette vie en abondance, tu as faim de justice. Jésus est le bon berger qui peut te rassasier. La quatrième chose, pour qu'une brebis ne soit pas agitée, qu'elle soit en repos, tu as besoin de ne pas avoir de parasites, pas de peur, pas de faim, pas de tension avec les autres brebis. Tu es ici ce matin, peut-être des tensions dans ton couple, peut-être des tensions au travail, des tensions dans ta famille, des tensions. Lorsqu'on fait la paix avec Dieu, il nous donne la capacité de faire la paix avec les hommes. Et je veux dire aussi, encore une fois, je répète, je ne veux pas être naïf, quelquefois, il y a des conflits qu'on a beau tout faire, ça ne dépend pas de nous, mais il va te donner la paix, il va te donner la sagesse dans ce conflit. Mais peu importe ce que tu vis, le bon berger peut éradiquer les tensions, il peut restaurer les relations. Je pourrais terminer mon message ici, mais ce ne serait pas honnête parce que Jésus a dit quelque chose tout au long du texte. Il parle de sa voix, il dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Je termine avec ceci, il y a des gens ce matin, tu ne sais pas si tu es une brebis. Il y a des gens, tu n'as pas mis ta foi en Jésus. Ils te lancent la pelle ce matin. Je pourrais faire quelque chose, je pourrais tenter de te manipuler, de te faire pleurer, mais je n'ai pas besoin de faire ça. Un, je ne veux pas faire ça, je ne fais pas ça, mais je n'ai pas besoin. Les pasteurs n'ont pas besoin de faire ça, les prêtres ne devraient pas faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, elles connaissent ma voix. » Déjà, tu es ici ce matin, il y a quelque chose qui remue dans ton cœur. Je veux juste te dire que c'est plus que des émotions. C'est la voix du Saint-Esprit qui parle à ton cœur, qui frappe à la porte de ton cœur. Jésus va dire quatre choses, « Elles connaissent ma voix, elles entendent ma voix, elles ne suivront pas la voix des étrangers. » Mon ami, il y a du monde ici, tu as suivi la voix d'étrangers toute ta vie. Tu as suivi des voix étrangères toute ta vie qui t'ont amené juste à la mort. Je t'encourage ce matin. Jésus dit, « Ils entendront ma voix, ils connaîtront ma voix, puis ils me suivront. » Simplement, ce matin, je ne ferai pas d'appel à la main levée, je te dis, si tu entends la voix de Dieu, suis le bon berger. Simplement. Simplement. Maintenant, prends la décision de le suivre. Et alors qu'on va chanter maintenant, quel repos? Ce chant va devenir ta réalité. Ses paroles vont devenir ta réalité parce que le bon berger prend toujours soin de ses brebis. Amen. Le bon loup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada